Et la star ce soir c'est Kamel Wally, nouveau directeur artistique de la revue L'Oiseau Paradis du Paradis latin. Un des plus célèbres cabarets de musicales parisien qui vient changer récemment de direction et qui accueille à sa DA sa revue 2019 Kamel Wally pour mener tout ça. Le chorégraphe, metteur en scène à qui on doit des sublimes balles costumées comme celui de Versailles mais également des comédies musicales, le roi soleil, les dix commandements ou encore autant t'en emportes le vent pour ne citer qu'eux. S'attaque aujourd'hui à la revue L'Oiseau de Paradis et pour nous parler de tout ça, oui pour nous parler de Paradis aussi et bien Kamel est mon invité ce soir sur FG. Bonsoir Kamel Wally. Bonsoir. Alors bienvenue sur FG, ça me fait très plaisir de t'accueillir parce qu'on s'est croisé de nombreuses fois dans les soirées mais je te disais à chaque fois il faut que tu viennes et finalement voilà. C'est mon baptême. Ah bien ton baptême, ton baptême FG alors quelle belle aventure en tous les cas que cette direction artistique de la revue du Paradis latin. Alors raconte-nous un petit peu comment s'est passée cette collaboration avec le nouveau propriétaire du Paradis latin et comment ça s'est mis en place ? Alors j'ai été contacté par Walter Butler parce qu'il cherchait quelqu'un pour reprendre les rênes de cette maison pour le spectacle en fait. Et c'est vrai qu'on l'était plusieurs. On est plusieurs à être mis à contribution, à proposer un dossier. Et puis moi je leur ai proposé un concept assez particulier. C'est vrai qu'un cabaret normalement c'est un dîner-spectacle. Donc il y a d'abord le dîner et après le spectacle. Moi je cueille les gens dès l'arrivée et le dîner est mis en scène. C'est-à-dire qu'on ne saura pas qui est les serveurs, qui sont la brigade, qui sont les danseurs, qui sont tout le monde. Il y aura un grand Barnum, c'est une grande fête dès le début. Alors ça c'est vachement intéressant. En même temps parlons de ton background. Tu as quand même fait des spectacles, des shows, on peut même dire qu'ils sont dans le gigantisme, dans des lieux, sur des scènes absolument incroyables en termes de superficie et d'espace. Et là tout à coup, déjà est-ce que tu t'imaginais prendre la tête justement d'un cabaret avec tout ce que ça a de plus confiné, d'historique aussi au niveau du lieu, mais plus confiné en termes de taille ? Alors moi j'avais très 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 envie de faire une revue depuis de nombreuses années. J'en avais fait une il y a 20 ans et j'ai commencé avec ça d'ailleurs, au Folie Berger. J'avais très envie et en même temps on ne me le proposait pas forcément. Et là, quand je suis qu'il y avait cet appel d'offres, j'ai dit bon là, il faut que ce soit pour moi. Et maintenant que ça soit plus intimiste, c'est génial. Le projet que j'ai fait juste avant, c'était l'inauguration d'un stade en Russie, qui après a accueilli la Coupe du Monde, de foot. Mais moi j'aime aussi l'idée de passer d'un univers complètement fou et démesuré à quelque chose de plus intimiste. Et j'aurais envie de dire, le challenge est le même, c'est séduire les gens qui vont venir voir le spectacle. Comment ça se passe quand on appréhende un lieu qui est à la fois une salle, j'imagine un lieu classé, comme le paradis latin ? Comment ça se passe ? Est-ce que toi, au niveau de ton imagination, tu te sentis au départ plus libre ou au contraire plus contraint quand tu appréhendais à la fois la scène, la salle et le volume ? Moi c'est ce que j'aime. J'aime en fait, quand je travaille sur un projet, me documenter sur l'histoire du lieu ou de la marque ou du thème du spectacle sur lequel je vais travailler. Et là, quand j'ai su que ça a été construit parce que Napoléon a demandé qu'on construise ce cabaret à Rive Gauche, puis après il brûle et c'est Gustave Eiffel qui reconstruit. Et aujourd'hui, il est vraiment dans les couleurs de Gustave Eiffel. Pour moi, ça c'était, je dis bon, c'est génial de passer après ces hommes-là. Et en fait, je me sers vraiment de l'histoire du lieu pour créer cette revue. Alors toi, tu es aussi très réputé pour tout ce qui est costume, tout ce qui est féerie. Alors quand on habite un lieu comme ça aussi, qu'il y a eu autant d'histoires, est-ce que justement tu as joué cette carte parisienne de l'histoire, à la fois dans les costumes, dans les tableaux, dans les styles des danseurs, des danseuses ? Tu as joué cette carte-là ? Alors oui, bien sûr. Et je me suis entouré avec la maison de couture On aura tout vu, qui est une maison de couture française, parisienne. Et c'est vrai qu'on parle de Napoléon, on parle de Gustave Eiffel, donc à un moment donné, il y aura des tours Eiffel dans les costumes. Il y a plein de choses comme ça, c'est très glam. Et en même temps, très sexy quand même, parce qu'on aime bien les jolies filles, les jolis garçons dénudés. On a parlé de cette nouvelle aventure qui t'attend, en devenant metteur en scène de cette nouvelle revue du Paradis Latin. Il faut que tu nous en dises un petit peu plus. Parce qu'évidemment, on connaît chez toi cette extravagance, cette créativité aussi. Mais là, je pense que tu as mis le maximum danseur, chanteur, créature, show aquatique même, d'après ce que j'ai compris. Une version un peu différente d'un show aquatique. C'est-à-dire que quand on dit show aquatique, on pense à de l'eau. Mais moi, je vais l'amener ailleurs, mais il faut que je laisse quelques surprises. Ah, donc tu ne spoil rien pour l'instant ? On va dire que j'utilise la nouvelle technologie pour faire croire qu'on est dans l'eau. Ah, très bien. Alors, tu vas même jusqu'à récupérer, m'a-t-on dit, Marie-Laure Philippon des Folies Bergères pour remonter un French Cancan. Vrai ? Ça, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est carrément vrai. On a le droit de se parler un peu quand même. Bien sûr, Marie-Laure, c'est la spécialiste en France du French Cancan avec qui j'avais travaillé il y a 20 ans sur mon premier spectacle. Et voilà, quand on m'a appelé pour ce projet-là, je me suis dit il y a un Cancan à un moment donné, il faut que je le refasse avec elle, ça va être drôle. Et comment tu te réempars d'un French Cancan comme ça, dans un lieu nouveau, en lui donnant une touche, j'allais dire, plus contemporaine ? Eh bien alors, j'en fais. Justement, je me suis entouré de deux DJs parisiens extrêmement talentueux qui sont Tommy Marcus et Michael Marx. Qu'on connaît bien sur FG, entre parenthèses, qui sont très très bons artistes. Oui, ils ont pris le morceau traditionnel de Cancan d'Offenbach. Ils l'ont étiré pour en faire une version un peu sexy. Après, j'ai une autre partie où je fais du Cancan traditionnel et on finit par un Cancan électro. Ah très bien. Alors, autre Comme Tout Show qui se respecte, il y a des personnalités internationales qui viennent se greffer, c'est les featuring, comme on dit. Et pour L'Oiseau Paradis, c'est l'ancienne Miss France et Miss Univers, Iris Mittener, dans le rôle de cette meneuse de revue. Comment s'est fait le choix ? Tout simplement. J'étais en pleine audition et, même s'il y avait des gens super, je n'étais pas complètement convaincu. Et puis, voilà, mon assistant, Cassie Corvin, qui me dit « Mais toi, tu aimerais avoir qui ? » Je lui dis « J'ai quand même croisé plusieurs fois une fille qui, pour moi, est la meilleure ambassadrice de France, à l'étranger et en France aussi, c'est Iris. » Et il me dit « Mais pourquoi tu ne la contactes pas ? » Je l'appelle et deux jours plus tard, on déjeunait ensemble et à la fin du déjeuner, on avait décidé de travailler ensemble. On est à, précisément, 31 jours de la première, puisque ça sera… Vous êtes fous de me dire ça ! Je vais quitter la répétition et j'y retourne après. Et ce n'est pas un poisson d'avril, et donc, c'est précisément dans 30 jours, le 2 mai précisément prochain, qu'aura lieu la première, l'entrée de plein pied, j'imagine une première avec toutes les personnalités qui seront là, la presse. Tu appréhendes comment la première ? On est dans quel état d'esprit comme ça, quand il y a cette montée en puissance ? J'imagine beaucoup de passion, c'est aussi quelque part un peu comme un artiste livre son album, il y a aussi une forme d'accouchement, on livre le projet. Alors, tu es dans quel état d'esprit ? Alors moi, j'ai une particularité, c'est que 5 minutes avant l'ouverture des portes, je peux encore faire bouger quelque chose, je peux encore changer quelque chose. Et après, quand le spectacle commence, j'essaye de l'apprécier comme quelqu'un qui est dans la salle, et puis avec une pression, puis j'essaye de regarder, je regarde les gens qui sont dans la... Comment ils réagissent ? Est-ce qu'ils sourient ? Ils ne sourient pas ? Est-ce que ça les amuse ? Ils ne les amusent pas ? Est-ce qu'ils trouvent ça joli ou pas ? Je suis vraiment dans le... J'essaye de sentir un peu la salle, et puis, mais bon, je reste quand même très anxieux de voir comment ça va être accueilli, c'est sûr. J'essaye de voir comment ça va être accueilli, c'est sûr.